Pour démonter les cordes, il y a ce que je fais, il y a ce qu'il faut faire, enfin ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une traction des cordes qui force sur le chevalet. Donc il y a une déformation de la table d'harmonie due à la traction des cordes, la déformation de la table d'harmonie qui est normale et prévue. C'est-à-dire que si on regarde l'hitter comme ça, on voit que là c'est bombé et que là ça creuse. C'est simplement qu'avec la traction des cordes comme ça, le chevalet a tendance à faire ça. Donc soulève de ce côté-là et rabaisse de l'autre côté, ça c'est normal. Donc ce qu'il y a c'est que si jamais on enlève les cordes dans l'ordre, une, deux, trois, quatre, cinq, six, actuellement on a le centre de traction qui est entre la troisième et la quatrième corde, c'est-à-dire ici. Donc si je supprime les trois aigus, je vais déplacer le centre de traction sur la cinquième corde et donc le chevalet va être tiré comme ça. Donc il vaut mieux éviter. Donc ce que je fais, c'est j'enlève la première corde et la dernière corde, ensuite la deuxième et la cinquième, et ensuite la troisième et la quatrième, pour conserver le centre de traction au centre du cheval. Donc ça se traduit au niveau des mécaniques. Je défais ces deux cordes là, puis ces deux là, puis ces deux là. Après, ce qui se dit, et ce qui est normal aussi, c'est qu'il ne faut pas changer de manière brutale la tension des cordes. Donc déjà, on ne va pas couper les cordes au ciseau, surtout si elles sont tendues. Ce qu'il faudrait faire, c'est de remplacer les cordes les unes après les autres. Donc, pour ce faire, vous avez, alors je ne vous recommande pas de faire ça à la main, parce que là, d'une part, vous allez en aller pour trois quarts d'heure, d'autre part, ça fait très mal aux avant-bras, aux poignets. Non, vous allez dans un magasin, vous avez des manivelles comme ça, c'est très bien, ça coûte 4 euros, quelque chose comme ça. Personnellement, bon, quand je n'ai pas ce qu'il faut, je prends ça. Sinon, j'ai une espèce de gadget, donc c'est une espèce de grosse moduelle. Sauf que l'embout peut se mettre sur une visseuse. Donc, bon, vu que des fois, je passe tout mon mercredi à changer des jeux de cordes, avec la visseuse, c'est quand même assez confortable. Donc, bon, ça, ce n'est pas nécessaire, sauf si vous avez 15 jeux de cordes à changer dans la journée. Donc, voilà, bon, l'outil indispensable, c'est la manivelle. Ensuite, ce qu'il vous faudra, c'est un coup-pongue pour couper les extrémités qui dépassent. Et puis, un briquet qui va être utile pour fondre les extrémités des cordes aiguës. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin pour changer les cordes. Voilà. Donc, pour résumer, personnellement, j'enlève les cordes extrêmes, premières sixièmes d'abord. Ensuite, la 2, la 5, la 3, la 4, ça fait 35 ans que je fais ça, je n'ai jamais eu de problème. Maintenant, je comprends très bien les luthiers qui me disent qu'il faut changer les cordes les unes après les autres. Après, pourquoi je ne le fais pas ? C'est parce qu'en fait, on est toujours gêné au niveau de l'attache au rouleau par la corde voisine. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Maintenant, on livrera chacun de faire comme il veut. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à changer les cordes.